Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres dont je préfère lire avant de voir, éventuellement, l'adaptation cinématographique. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, avant, quand j'avais adoré, ou du moins beaucoup aimé, une adaptation cinématographique, instinctivement, j'achetais le roman, mais voilà, je m'étais aperçue que c'était impossible pour moi de la lire, soit parce que, voilà, j'étais perturbée par le film qui était dans ma tête, ou soit parce que, voilà, je connaissais la chute, alors, voilà, je voyais pas l'intérêt. Après, il y a des livres qui étaient dans ma wishlist, et puis après, quand j'ai appris qu'ils allaient être adaptés, donc, en film, je me suis dit, voilà, vu mon rythme de lecture, parce qu'il y en a, c'est vrai, ils préfèrent lire le livre avant, parce qu'ils savent que, voilà, que le film va bientôt sortir, mais bon, moi, comme je sais que, voilà, j'aurais pas eu le temps de lire le livre, donc, je l'ai tout de suite enlevé de ma wishlist, comme ça a été le cas, avec l'excellent Le Labyrinthe, et je ne crois pas qu'il y en a eu d'autres, ou peut-être, mais instinctivement, il n'y a que Le Labyrinthe qui me vient en tête, et puis, donc, il y a cette troisième catégorie, où, voilà, il y a des livres, j'apprends, qui ont été adaptés en film, mais voilà, pour diverses raisons, et ben, finalement, je préfère les lire en livre. Donc, quels sont ces livres ? Les voici. Alors, nous avons le magasin des suicides de Jean Telet, tout simplement, parce que, voilà, quand j'ai vu le... Oui, oui, je l'ai vu comme ça, parce que, voilà, il y a des livres, quand je sais qu'ils ont été adaptés, donc, en film, instinctivement, je vais voir la bande-annonce, et après, voilà, je me fais une idée, comme ça va être le cas pour un livre que je vais vous présenter. Celui-ci, la bande-annonce, je l'ai vu, parce que, voilà, à l'occasion de quand le film sortait, et ça ne m'avait pas du tout, voilà, ça ne m'avait pas du tout enthousiasmée, donc, je préfère lire le livre. Donc, le magasin des suicides de Jean Telet. Ensuite, nous avons les aventures du Clubberry Finn de Mark Swen, tout simplement parce que, d'ailleurs, quand j'ai sorti les livres, je me suis demandé, mais à quelle occasion j'ai... Enfin, bien évidemment, c'est parce que l'histoire me plaît, mais je ne sais pas par quel biais... Bon, bien évidemment, encore une fois, je connais... Voilà, il y a des livres comme ça, bien évidemment, on connaît deux titres, les classiques. C'est même pas... Parce que, si je ne me trompe pas, je crois qu'Élie Jadvaud a joué dans une des dernières, si je pourrais dire, adaptations cinématographiques. Je sais qu'il a joué dans... Oliver Street, que je n'aime pas du tout cette histoire, mais ça, c'était un téléfilm, donc bien évidemment, je l'ai vu, voilà, dans ma période Élie Jadvaud, mais après, j'avais vu le film de Roman Polanski, si je ne me trompe pas, et il n'y a rien à faire, je n'aime pas du tout l'histoire d'Oliver Street. Bon, bref, et les aventures du Clubberry Finn, je ne sais pas par quel... Par quel biais ? Comment j'ai... Je ne sais pas, enfin bon, dans tous les cas, l'histoire m'a plu. Il y a sûrement eu plein d'adaptations, plein de versions, mais voilà, ils ne m'ont jamais... Parce que je me perds un peu, je n'aime pas trop quand il y a plein d'adaptations. Après, ces adaptations en téléfilm, après sans série, je me perds un peu, tout ça, et ça m'énerve. Donc finalement, voilà, un jour quand l'envie me viendra, je lirai, donc, le roman de Mark Swain, Les Aventures du Clubberry Finn. Ensuite, nous avons Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, donc comme ils disent en quatrième de couverture, donc un roman de Raymond Queneau, de l'Académie Concours, un film de Louis Malle, pareil, je... Voilà, le film ne m'a jamais... Voilà, ne m'a jamais donné envie de le voir. Le livre, bien évidemment, je le connaissais de titre, et je l'avais récupéré lorsque j'effectuais mon bénévolat à Bibliothèque de Ville de Mondeur, où voilà, l'histoire m'a plu, et je l'ai pris. C'était un don. Ensuite, nous avons Christine, de Stephen King. Pourtant, voilà, il y a un bon nombre d'adaptations de Stephen King que j'ai vues. Pardon, dont... Pardon. Faut que je garde ma voix jusqu'à la fin de la vidéo. Dont la plupart, voilà, je les aime beaucoup, je les adore, comme je vous le dis. Pardon, je suis désolée. D'ailleurs, pour en reprendre à ce que je vous disais au début, voilà, au point que j'adorais, où j'aimais beaucoup les adaptations cinématographiques que je voyais, instinctivement, j'avais acheté les livres. Et ça a été le cas pour Carrie et Misery, mais bon, voilà, finalement... Puis bon, Stephen King, c'est vrai que... En fait, j'en ai lu qu'un pour l'instant de Stephen King, mais bon, c'est le tout petit, un tour sur Beaulieu. Et voilà, Stephen King, c'est connu pour que ça soit des pavés, tout ça. Et c'est pour ça que je préfère me regarder ses adaptations cinématographiques. Donc, j'ai vu La Ligne Verte, la poisson ! J'ai vu Stan Bimi, Shining, c'est celui-là que j'aime le moins. Ben, Carrie, j'ai vu ça, mais celui-là aussi, je l'aime moyennement. Euh... Je ne le souviens plus. J'ai vu Dreamcatcher aussi. J'ai vu le... Ah, un film avec Anthony Hopkins. Je ne sais plus, enfin, voilà. Actuellement, je regarde la saison, voilà, Under the Dome, que j'ai du mal, je suis mi-figue, mi-raisin sur cette saison. Si vous voulez avoir mon avis, je vous invite à le lire sur ma page Facebook. Donc, voilà, j'ai vu pas mal d'adaptations des romans de Stephen King. D'ailleurs, je pense qu'ils sont tous adaptés. Mais bon, voilà, Christine, j'ai dû voir comme ça des passages du film quand il passait, mais il ne m'avait jamais... Ça se trouve, si je le regarderais, il me plairait comme les autres. Mais, je ne sais pas, je préfère le lire. Il était, donc, dans la bibliothèque, dans le bureau, donc, chez mes parents. Et puis, voilà, je l'ai pris. Donc, Christine de Stephen King. Ensuite, nous avons, donc, celui-là que je l'avais vaguement évoqué, mais pas... Je ne vous ai pas dévoilé le titre. Donc, il s'agit de Anne-Sophie Brasse... Euh, Respire, pardon, de Anne-Sophie Brasse. Donc, que j'avais reçu en troc, je ne sais plus avec qui, je ne sais plus contre lequel livre. Enfin, contre lequel livre. Bon, ça fait bizarre de lire ça. Voilà. Donc, pareil, ce livre-là, quand j'avais... Ça fait un moment que je savais qu'il allait être adapté en film. Je me souviens, j'avais découvert ça dans les petits catalogues. Donc, quand on va au cinéma, voilà, il y a le petit catalogue du mois, tout ça, où il présente les films, les actus, tout ça. Et donc, j'avais vu que... Comment il s'appelle ? Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, donc, allait adapter ce roman. Et je me disais, bah, voilà, c'était... Je crois que j'étais allée voir... C'était l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Je me souviens, c'était quand j'étais allée voir L'île des Mianimaux, ou... Je ne sais plus, enfin bon, bref, ça fait vraiment... Ça fait bien un an, un an et demi. Et donc, je me disais, bah, voilà, il faut que je lise le livre, voilà, parce que... Au moins que... Voilà, que... Parce qu'il y a des livres comme ça, comme je vous expliquais, comme pour le labyrinthe, Sachant que je savais qu'il allait y avoir une adaptation scématographique, Je l'ai enlevé de ma wishlist. Après, voilà, j'aurais pu... Voilà, pour ne pas trop me mettre la pression, je me dis, bon, bah, tant pis, je ne le lis pas, Je le refais en troc, tout ça. Mais après, quand j'ai vu la bande-annonce, ça ne m'a tellement pas enthousiasmée. Et bah, finalement, ça m'a... Ça m'a enlevé un poids, je... La pression est tombée, et puis, bah, voilà, je... Je vais... Je vais le lire tranquillement, quand l'envie y sera. Et même là, quand je suis allée voir... Euh... Une nouvelle amie, que j'ai beaucoup aimée, de François Ozon, Donc, j'ai vu la bande-annonce, j'ai revu la bande-annonce de Respire, Parce qu'il sort là, mercredi. C'est vrai que... C'est... Pardon, c'était la seconde fois... Non, la troisième fois. Bon, bref, que je voyais la bande-annonce. Et je reconnais que cette fois-là, ça m'avait... Voilà, je me suis dit, waouh, ça a l'air d'un sacré film. Mais après, je me suis dit, non, non, non. Pas une promesse, mais voilà, je tiens vraiment à le lire avant. Après, voilà, si vraiment il me plaît, peut-être, par curiosité, J'irai voir, parce que, voilà, quand j'en ai fait part à ma mère, Je lui ai dit, voilà, les bandes-annonce, c'est bien connu, Ça met le... Pas les moments forts, mais voilà, c'est... Il y a un bon montage, ça met une certaine ambiance, tout ça, machin. On se dit, waouh, ça a été un infime coup de poing, tout ça. On va avoir une... On va recevoir une claque, tout ça. Et je me suis dit, non, ça se fout, ça n'arrête pas. Donc, voilà, je maintiens à lire le roman de Anne-Sophie Brasse. Respire. Ensuite, nous avons... Oh là. Et si c'était vrai, de Marc Lévy. Voilà, c'est vrai qu'en temps normal, je ne suis pas ce genre de lectrice Qui aime les romans de Marc Lévy. J'ai celui-ci, si je me souviens bien. Ou j'en ai un deuxième, je ne sais plus, je regarde vite fait ma bibliothèque. Celui-ci, je l'avais pris parce que, voilà, les anciens propriétaires de la librairie parallèle, Voilà, fidèle comme je suis, j'avais acheté plein de livres, et pour me remercier, donc la propriétaire, la responsable m'avait dit, bah, viens... Oui, à force, un petit toyé. Elle me disait, viens, je vais t'offrir un livre, un livre ou deux, et en fait, c'était les livres comme ça. Enfin, c'est pas marqué, mais je me demande si c'était pas... Enfin, je sais que... Oui, celui-ci, c'est pas marqué. C'était peut-être un livre, voilà, qu'ils en avaient plein, tout ça. Mais je sais qu'il y avait aussi des livres, voilà, de pocket acheté, troisième offert, enfin, voilà, il y avait ce genre de livres. Et, bah, j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y avait que celui-ci qui me plaisait. Bon, je ne l'ai toujours pas lu parce que, voilà, c'est pas une priorité, Marc Lévy. Et, voilà, comme le livre, enfin, les romans en tant que tels de Marc Lévy, ne... Voilà, certes, l'histoire me plaît de si c'était vrai. D'ailleurs, j'ai même la suite, ouais, j'avais acheté la suite parce que ma mère avait lu, donc si c'était vrai. Pourtant, voilà, j'ai dit toujours à ma mère, non, tu ne lis pas un livre tant que je ne l'ai pas lu, mais voilà, maintenant que je lis très lentement, j'accède qu'il y a des livres qu'elle y lit avant moi. Heureusement qu'elle a ses auteurs chouchous, si je pourrais dire, enfin, elle aime l'auteur Olivier Adam, donc, heureusement, je peux lui acheter son dernier roman comme ça. Elle le lit, ou des fois, je découvre des livres comme ça que je me dis, tiens, ça pourrait lui plaire, tout ça, mais bon. Bon, ça va, elle n'est pas trop en retard, là, cette petite bibliothèque. Bon, bref, et donc, j'avais dit, bah, oui, vas-y, lis-le, donc elle avait bien aimé. Et je lui avais acheté, donc, sa suite, c'était, c'est vous revoir, si je me souviens bien, et je crois que si je ne me trompe pas, elle n'avait pas accroché, finalement. Je ne sais même pas si, finalement, elle a vu le film. Bon, bref, donc, ouais, comme le film, pareil, je ne sais même plus si j'ai vu la bande-annonce, enfin, bref, c'est, voilà, c'est, je subodore, comme on dit, la comédie romantique américaine, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, je préfère lire, quand l'envie viendra, donc, le roman de Marc Lévy, et si c'était vrai, ouais. Ensuite, nous avons de l'eau pour les éléphants, de Sarah Gruen, dont je suis vraiment contente d'avoir, de l'avoir avec la couverture originale, et pas avec l'affiche du film, avec Robert Pattinson. Oui, je n'aime pas Robert Pattinson. Oui, en fait, comme je l'ai raconté dans une de mes vidéos, je disais que, voilà, à l'origine, ça ne m'avait pas du tout, ce livre ne m'attirait pas du tout. Puis après, voilà, avec la bande-annonce, tout ça, voilà, il y a des livres comme ça, comme ça, adapté en film, je prends connaissance, je lis bien, enfin, je prends connaissance vraiment de son histoire, quand je lis, donc, la chronique sur mes magazines de cinéma, et puis après, j'étais allée voir sur Livradique, et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de bons avis, et, ben, je me suis dit, je vais l'ajouter à ma wishlist, et on me l'avait offert, donc, pour le, pour le, pardon, pour les colis sauvetage, donc, de l'anniversaire cette année, enfin, du Swap It's Your Birthday de cette année, et donc, voilà, pareil, si le livre me plaît, ben, peut-être que je regarderai le film, même s'il y a Robert Pattinson, mais, voilà, vraiment, ce livre-là, je préfère le lire, parce que l'histoire me plaît, mais, pour l'instant, ça ne me tente pas de voir le film, parce qu'il y a Robert Pattinson. Je sais, c'est débile, mais c'est comme ça, des fois, hein, c'est plus fort que nous, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, nous avons, et si c'était vrai, euh, si je reste, pardon, de Guy Forman, donc, ça, c'est un peu comme Respire, voilà, j'aurais pu, comment dire, j'aurais pu le troquer, après avoir découvert que, enfin, dès que j'ai découvert qu'il a été adapté, donc, en film, mais, pareil, quand j'ai vu la bande-annonce, ben, ça m'a moyennement enthousiasmée, donc, pareil, je préfère lire le livre. Voilà, d'ailleurs, j'ai sa suite aussi, enfin, bon, je sais, c'est pareil, dans mes folies, hein, d'acheter les suites, alors que j'ai pas lu le premier tome, mais là, je me calme, depuis quelques mois, presque un an, enfin, bon, bref, donc, voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait moyennement enthousiasmée, donc, je préfère lire le livre. Ensuite, nous avons un chant de Noël de Charles Dickens, donc, si je me trompe pas, il a été adapté, donc, sous le titre de le drôle de Noël de, je crois, un an, un an comme ça, avec, si je me trompe pas, pareil, avec Jim Carrey, ben, pareil, quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait pas du tout, voilà, enthousiasmée, donc, je préfère lire le livre. Bon, ben, ça fait partie des classiques, oui, je lirai quand l'envie viendra, mais, voilà, c'est... Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Nous en venons avec le fameux, enfin, pourquoi je dis le fameux ? C'est peut-être parce qu'il passe ce soir à la télé, c'est en France 2, donc, Cheval de Guerre de Michael Morpurgo. Voilà, ce livre-là, je l'ai, enfin, du moins, l'adaptation cinématographique, je vous l'ai souvent évoquée dans diverses vidéos, voilà, quand j'avais vu la bande-annonce, quand j'étais allée voir, enfin, quand j'étais allée au cinéma, je ne sais plus quel film, voilà, en attendant de payer, il y a des écrans, voilà, où on voit les bandes-annonces, et il y avait la bande-annonce, donc, de Cheval de Guerre de Stephen Pilbert, pardon, et ça m'avait poignardé le cœur quand j'ai vu ce cheval qui tirait, voilà, ce char, pour moi, je me dis, c'est pas possible, il souffre, tout ça, et ma mère, elle m'avait dit, mais c'était comme ça, et... voilà, je... puis sensible comme je suis, hein, comme vous le savez, hein, que je pleure pour un rien, d'ailleurs, pour une nouvelle amie, j'ai versé ma petite larme, oh, donc je me suis dit, non, voilà, si rien que la bande-annonce, ça m'avait, euh, retourné l'estomac, tout ça, donc, de Cheval de Guerre, je reprécise, donc je me suis dit, non, je préfère lire le livre, et pareil, si le livre me plaît, bah, voilà, à l'occasion, je regarderai le film. Mais voilà, ce soir, je le regarde pas, non, j'ai envie de me regarder, euh, Le Diable s'habille en Prada, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà noté, mais voilà, c'est bien, j'aime bien, c'est... c'est sympa, pareil, c'est adapté d'un roman, vraiment, j'aime bien, pareil, je... j'aurais pas cru que j'aurais aimé, parce que, voilà, c'est les romans un peu... cheatly, tout ça, mais voilà, il y a des inscriptions. Donc, ensuite, nous avons les liaisons dangereuses de... de Laclos, mais c'est Charles... euh, comment c'est son nom de... bah, c'est... Pierre... Pierre Ambroise, François Chardelot, de Laclos, enfin, bon, bref, euh, qu'il a été adapté par, euh... Stéphane Fries, donc, avec Michel Pfeffer, c'est vrai que j'ai adoré, j'adore, chérie, donc, j'aurais pu, euh, regarder, donc, les liaisons d'Andadjureuses, mais, je sais pas, je préfère, euh, lire le livre, sûrement, il y en a eu d'autres adaptations, mais instinctivement, je pense à celle de Stéphane Fries. Voilà, je... je... je préfère lire, euh, donc, le... le livre de Laclos, hein, oui, je me souviens plus, par cœur, son nom. Ensuite, nous avons... et après, de Guillaume Musso, euh, pareil, je... parce que la bande-annonce ne m'a jamais, euh... Pourtant, c'est vrai, quand je repense à l'histoire, le... le film pourrait être sympa, quoique j'ai souvenir que j'avais vu, quand même, d'assez mauvaises critiques, enfin, bon, bref. Voilà, je préfère, euh, lire le livre, pareil, hein, si... si le livre me plaît, peut-être par occasion, comme ça, je... par curiosité, je... je verrai le film. Donc, et après, de Guillaume Musso. Et je me... je me demande s'il n'y a pas une suite, aussi, à ce livre-là. Je sais pas. Bon, bref. Ensuite, nous avons Jane Eyre, de Charlotte Bronté. Donc, pareil, hein, y a eu plein de... de... d'adaptations de... de ce roman. Ça, c'était, euh, pareil, hein, vu l'état où il est, je l'avais récupéré, donc, d'un bibliothèque, euh... Voilà, de mes... c'est pas la bibliothèque de mes parents, mais voilà, dans le bureau, euh... Euh, voilà, c'était dans ma période où je voulais lire des classiques, je l'ai vu, je l'ai pris, tout ça, donc, euh... Voilà, pareil, hein, si j'ai... j'ai... j'ai encore une... une période comme ça que j'ai envie de lire les classiques, peut-être que je l'irai. Donc, Jane Eyre, de Charlotte Bronté. Ensuite, nous avons... Tomorrow, quand la guerre a commencé, de John Marsden, dont j'avais pas fait le rapprochement que c'était lui qui avait écrit, euh... L'aide de l'intérieur, tellement que c'est assez... Bah, c'est... c'est deux styles différents. Euh, pareil, j'aurais pu, dès que j'ai appris que ça allait être adapté en film, j'aurais pu, voilà, m'en débarrasser. Ce livre-là, on me l'avait offert pour la... le... le swap des séries. Et, euh, bah, pareil, quand j'ai vu la bande-annonce, euh... Même, euh, l'autre jour, il était passé sur une des chaînes de cinéma, euh, voilà, de Canal+, tout ça, ma mère, elle avait commencé à le regarder, le peu que j'ai vu, je... Bon, bref, je dirais pas que ça va donner envie de vomir, mais, euh, voilà, je... je préfère le lire, je sais même pas si... Pareil, je sais pas, après, tout dépendra, hein, si... si j'apprécie, si j'ai... j'ai beaucoup aimé le livre, voilà, j'en sais rien, mais le peu que j'ai vu... Ensuite, nous avons Rouge Rubid de Kirsten Jir, je sais pas comment qu'on dit, donc là, c'est le premier tome, euh, je sais plus... Je sais pas comment ça s'appelle, la série, euh, mais je crois qu'il y a... c'est une trilogie, pour l'instant, je sais plus. Euh, pareil, bon, celui-ci, il a été adapté en téléfilm, si je me trompe pas. Rien de voir la couv... la... la fiche du... du téléfilm, si je me trompe pas, euh, pareil. Je sais pas, je... rien que là, je sais, faut pas se fier, je suis la première à le dire, je sais qu'il faut pas se fier, euh, à la couverture d'un roman, à une affiche de film, euh, quoique, c'est... Déborah François, euh, voilà, je voyais une blonde dans un caddie, enfin, je sais pas, vu l'affiche, je sais pas, je voyais ça, je connaissais deux titres, mais je pensais que c'était les Américains qui... Vu l'affiche, je me disais, ah, ça y est, ça y est, ça y est encore un... un... un film, euh, cuculapraline, euh, comédie, euh, romantique, tout ça, et... bon, je sais, faut pas se fier, se fier aux affiches ou à la couverture, Mais là, quand j'ai vu la couverture, la fiche, pardon, de... de l'adaptation, donc, de Rouge Ruby, euh... voilà, no comment, no comment. Ensuite, nous avons Je veux vivre de Jenny Donham. Euh, pareil, j'ai... j'ai dû voir, voilà, par curiosité, la bande-annonce, et... je sais pas, ça m'a pas du tout enthousiasmée comme... si je reste. Ensuite, nous avons Millions de Frank Cottrell Boys, donc, euh, pareil, hein, quand j'ai vu la bande-annonce... Oui, si, enfin, je suis tout le temps là à dire, je sais même pas si... si, instinctivement, j'ai dû voir la bande-annonce, ça fait tellement longtemps, euh, voilà, que j'ai ses livres, que le film est sorti, enfin, il est sorti depuis... Enfin, leurs adaptations sont sorties depuis, euh, quelques... quelques années, maintenant. Pareil, quand j'ai vu la bande-annonce, euh... voilà, je me suis dit, non, je préfère, euh, je préfère lire le livre. Alors, je l'évoquais l'autre jour, donc, nous avons... oula, il fait quand même son, quoi ! C'est peut-être à force que je pense des livres, là ! Euh, donc, Mystery Green et Enfants Particuliers, donc, le premier tome de Ransom High. Euh, donc, oui, j'ai appris qu'il allait être adapté, donc, par Tim Burton, qui sort l'année prochaine. Et, c'est vrai que tout comme pour, euh, respire, instinctivement, j'avais comme une espèce de pression, je me disais, vif, vif, faut que je lise, tout ça, machin. Mais, après, je me suis dit, euh, voilà, vu que, dernièrement, les films de Tim Burton, il... voilà, il m'a... enfin... Voilà, ça me donne pas du tout envie. Euh, quand je vois, euh, pourtant, finalement, je reconnais que c'est... voilà, il est très sympa comme film, mais, voilà, quand je vois que Big Fish, j'ai mis du temps, voilà, à accrocher. Et, même, avec le recul, c'est vrai que, voilà, Tim Burton, avant, c'était un... enfin, ça y est, c'est toujours un nom dans le cinéma, mais, voilà, avant, on disait, wow, Tim Burton, tout ça, machin, mais, avec le recul, euh, bah, je me rends compte que ces films, bah, voilà, c'est pas... Je me souviens, quand je me suis revu, euh, Edward, Edward Norton, euh, Edward Norton, n'importe quoi, Edward Thomas d'Argent, pardon, euh, comme je le précise dans ma critique, bah, voilà, lors de ce énième visionnage, bah, je me suis aperçue que, bah, l'histoire, en fait, était simple, et c'est vrai que le seul truc qui me... enfin, pardon, truc, le seul point qui me plaît, c'est l'excellente interprétation de Johnny Ted, et, pareil, dernièrement, je me suis revu, Sleepy Hollow, ou la légende, ou la légende, Sleepy Hollow, la légende des cavaliers sans tête, pardon, et qui, d'ailleurs, est aussi une adaptation, enfin, bon, bref, euh, eh ben, je me suis limite ennuyée, euh, je... j'hésitais entre lui mettre deux étoiles ou trois étoiles, finalement, j'ai mis trois étoiles, parce que, voilà, il faut reconnaître que les décors sont, voilà, sont bien, enfin, les décors, ouais, mais, voilà, j'ai l'impression qu'avec le recul, bah, comme l'avait précisé, euh, du, enfin, pardon, du Randall, dans son Pourquoi j'ai raison et que vous avez tort sur Tim Burton, et puis après, euh, Dependance, enfin, Tim Burton et Jolie Dep, tout ça, bah, c'est vrai qu'avec le recul, bah, voilà, c'est pas... Finalement, c'est pas aussi... ces films de... les films de Tim Burton sont pas aussi, euh, waouh, tout ça, enfin, bon, je suis désolée pour les fans de Tim Burton, mais, voilà, même quand je... ça avait commencé, de toute façon, quand j'étais allée voir Charlie à chocolaterie, je sais pas, quand je... Après, quand j'ai vu le film, j'étais allée le voir au cinéma, je... je trouvais qu'il manquait quelque chose, je sais pas, hein, une saveur, et j'ai vraiment mis du temps à l'apprécier, donc, euh, pareil, cette adaptation du roman de Roald Dahl, donc, voilà, sachant que, avec le recul, je m'aperçois, bah, que les films de Tim Burton m'enthousiasment de moins en moins, voilà, je me suis dit, euh, je vais pas me mettre la pression, je lirai quand j'en aurai envie, donc, le premier tome, parce qu'il y a deux tomes, je sais pas, ça va être une trilogie, donc, du roman de Ransan Hai, Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, pourtant, je reconnais, voilà, pour le peu que, que, voilà, que j'ai feuilleté, c'est vrai que c'est, euh, ces photos qu'il faut acheter, c'est les jetons, tout ça, machin, et l'histoire, je... Et sachant que c'est Tim Burton qui va, qui va l'adapter, oui, on peut se dire, waouh, ça va être... On peut se dire, voilà, c'est le réalisateur pour ce roman, mais, voilà, j'ai cette petite appréhension, je vais pas, voilà, je vais pas me mettre la pression, tout ça, mais, voilà. Ensuite, nous avons la cinquième vague de Rick Yancey, donc, c'est le premier tome, ouais, je crois que c'est en plusieurs... Oui, il y a le deuxième tome, euh, bah là, pour l'instant, je peux pas trop me... Comment qu'on dit, euh, me... Ah, je trouve pas le mot. Ah, ça m'énerve, je trouve pas mes mots. Euh, je peux pas trop conclure si oui ou non, voilà, pourquoi j'ai pas envie de... Enfin, je préfère le lire avant de voir le film, parce que je sais qu'il va y avoir une adaptation cinématographique, mais, comme je n'ai ni vu, j'ai pas vu de trailer, de machin, donc, pour l'instant, je peux pas me prononcer, voilà, j'ai trouvé le mot. Je peux pas me prononcer, parce que j'ai vu... Voilà, c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être qu'ils sont en cours d'adaptation, j'en sais rien. Euh, voilà, je verrai si, quand je vais voir la bande-annonce, peut-être que je vais adorer, puis... Voilà, donc, pour l'instant, je me prononce pas pour le roman de Rick Yancey, la cinquième vague, parce que c'est encore trop tôt si je pourrais...